Alors encore directeur d'équipe, Bernie Ecclestone réussit un des meilleurs investissements de sa vie lorsqu'il achète les droits commerciaux de la F1 à la fin des années 70. Grâce à lui, la discipline a gagné la popularité qu'on lui connaît aujourd'hui. Et après des années de dictature, la fin du règne de terreur de tonton Bernie a pris fin lorsque Liberty Media racheta les droits courants 2015, avant de définitivement le pousser à la sortie en 2016. Oh bonjour, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. J'étais en train de faire un bilan sur ce que Liberty Media a changé au monde de la F1. Vous voulez rester ? Ah mais asseyez-vous, asseyez-vous, je reprends. Oui, par contre, il n'y a plus de chaises, ouais. À l'inverse de Ecclestone, qui est l'incarnation du boomer qu'on aime caricaturer, Liberty Media est une société moderne qui sait vivre avec son temps. Le meilleur exemple étant l'arrivée de la F1 sur les réseaux sociaux, car selon tonton Bernie, Internet n'est qu'une mode de passage. Qui... qui dure. Les pilotes, personnel et équipes avaient l'interdiction formelle de partager des images du paddock avant l'arrivée de Liberty, et partager ne serait-ce qu'une capture d'écran issue d'une course sur YouTube pouvait valoir une chasse aux sorcières contre l'auteur de la diffusion menée par Bernie lui-même. Lewis Hamilton se serait presque plus fait engueuler par Ecclestone que par son équipe lorsqu'il diffusa des photos de ses télémétries sur Twitter. Aujourd'hui, le même intéressé peut faire des selfies dans le parc fermé et l'en donnerise des lives sur Instagram depuis le muret des stands, et je pense que personne n'en est déçu. Aujourd'hui, on peut donc suivre l'actualité de la Formule 1 sur tous les réseaux sociaux. Quoique je ne suis pas encore sûr d'avoir trouvé le compte officiel de la F1 sur Skyblog, mais après j'ai peut-être mal cherché. Mais surtout, le lancement de la Formule 1 en ligne a vu l'arrivée de deux émissions parfaitement gratuites. Incroyable, n'est-ce pas ? Les F1 Live sur Twitter après chaque course, et les paddock passent sur YouTube. Ces émissions sont très populaires, tout comme les devenus Will Buxton, le présentateur de ces émissions qui propagent tant d'amour et de passion qu'il est uniquement détesté par des démons directement envoyés des enfers. L'ouverture de la Formule 1 à Internet a également vu l'arrivée d'autres émissions sur YouTube, des podcasts et surtout de la série Netflix qui a permis l'avènement du vénéré grand méchant Gunther. Et je dois également mentionner F1 TV Pro, le service de streaming des courses de Formule 1, bien qu'il soit aujourd'hui de renommée populaire qu'on voit plus régulièrement Williams terminé dans le même tour qu'Hamilton qu'on arrive à utiliser ce site sans aucun problème. Hormis ce couac, tout a l'air d'être pour le mieux dans le meilleur des mondes depuis l'arrivée de l'entreprise américaine. Que n'est ni, vil can I you ? Les débuts de Liberty ont été très loin d'être unanimement adorés, étant donné que fin 2017, ils ont mis en exécution les premières manœuvres pour exécuter leur plan de conquête mondiale, et cette nouvelle ère fut marquée par l'arrivée d'un nouveau logo. Nouveau logo, plus simple, plus moderne, pensé pour être adoptable sur tout type de support, comme tout bon logo devrait l'être, mais surtout, très critiqué par les fans pour être moche, pas original et trop américain. Je ne veux pas entrer dans une analyse sociologique, mais généralement, le citoyen non américain est contre tout ce qui rappelle trop les Etats-Unis, ce pays internationalement reconnu pour ses ridicules tentatives de développement de plateformes de communication, de ses entrepreneurs fous qui n'ont jamais bien réussi à percer, et surtout, c'est un pays qui n'a rien à faire dans le monde de la Formule 1. Ils ont déjà l'Indycar là-bas. Compris Liberty ? Alors retournez jouer avec vos Playmobil. Merci. De même, ils ont annoncé l'idée de cinématographier les courses, et prévoyant d'inclure un thème musical à la discipline et rediffuser des montages de la course avec des musiques dramatiques lors des moments ennuyant des Grands Prix. Mais la proposition a vite été abandonnée à la vue des critiques des fans, et la seule idée qui a été retenue, c'est celle d'un thème musical pour la discipline qui serait écrite par un compositeur de Hollywood. Encore trop d'américanisation pour les fans qui font savoir leur mécontentement à l'annonce de la production de ce thème. Aujourd'hui, deux ans plus tard, on retient que Liberty Media est sous la menace des fans à cause de cette musique. Liberty a compris que s'il leur venait l'idée de la changer, ils pourraient être écartelés sur la place publique. Et Brian Tyler a désormais le statut de légende divine dans le cœur des fans. La couverture visuelle a aussi été globalement revue pour introduire des graphiques plus modernes, adaptées avec originalité sur les nouvelles monoplaces équipées du halo, et tout un tas de choses qui rendent les courses plus agréables à regarder. Enfin, du moins, quand la course l'est aussi. De nombreuses célébrités sont invitées dans le paddock pour apporter du prestige à la discipline et propager par ses stars le monde de la Formule 1, mais aussi de nombreuses interactions avec les fans, bien que réservées à une partie de la population qui ont un compte en banque qui peut leur offrir ces folies. Un aspect sociologique intéressant de Liberty, c'est qu'ils ont voulu remettre en avant les hommes qui pilotent ces voitures. Que ce soit avec l'arrivée d'un générique aussi kitsch que épique, des transitions tout aussi kitsch que dramatiques, et des illustrations photos tout aussi kitsch que satisfaisantes à regarder quand elles ressemblent à ça. Aussi, pour mettre plus en avant les hommes derrière le pilote, Liberty veut capturer l'émotion brute d'après-course, et les interviews du podium sont décalées au parc fermé à la sortie même des voitures, ce qui donne de nombreux cas de gêne pour le journaliste chargé des interviews, qui essaie de meubler pendant que le pilote fait la fête avec son équipe. Lorsque la Formule 1 commença à devenir de plus en plus encadrée pour les diffuseurs, et surtout, à la vue de l'importance grandissante des sponsors, on a vu Tonton Berni, et aussi les patrons d'équipe il faut le reconnaître, trop encadrer leurs pilotes, et pour en faire, pour citer des mots beaucoup repris, des robots à médias, parlant sans émotions et faisant regretter des caractères bien trempés dans la discipline. L'évolution apportée par Liberty a permis la mise en avant de la frivolité du duo McLaren, de la coolitude façon Daniel Riccardo, ou du manfoutisme de Kimi Raikkonen. Ah mais non, ça on le savait déjà. Les grid girls qui tenaient les panneaux d'emplacement des pilotes ont été remplacés par des appareils moins coûteux, plus pratiques et efficaces, bien que grande majorité des fans déplore l'aspect esthétique de ces nouveaux objets. Si certains continuent de contester, d'autres ont trouvé des alternatives pour combler cette frustration via des plateformes dédiées à un contenu ou trouver de la Formule 1 est assez improbable. Quoique... Pour tenir compagnie aux pilotes, de très jeunes pilotes ont la chance d'être invités sur la grille de départ. Quoi ? Non mais non mais quand on dit les enfants ont remplacé le travail de mannequin sur la grille de départ pour tenir compagnie aux pilotes, on parle pas de ça ! C'est dégueulasse ! Ces jeunes espoirs du sport n'ont hélas rien de bien intéressant à faire à part admirer leurs idoles. Ils pourraient bien tenir les panneaux, mais outre le fait qu'ils ne soient pas très grands et que cette nouvelle technologie de pointe est plus performante, les faire tenir des panneaux sera jugé comme étant du travail, et faire travailler des enfants c'est immoral et interdit. Même si quelques-uns des pays dans lesquels la Formule 1 se rend pourraient voir le fait de faire travailler des enfants comme une façon de respecter les coutumes locales. J'applaudis également leur volonté de profiter de 2021 pour marquer le début d'une nouvelle ère du sport en retirant les pouvoirs décisionnaires aux équipes, qui sous l'ère de Ecclestone était un générateur d'énergie renouvelable dans les conflits d'intérêt. Je ne sais pas quel est votre ressenti sur Liberty Media, mais jusque-là, je pense qu'ils font des choix pertinents et cohérents, même si leur principale erreur est de vouloir du changement. Car personne ne déteste autant le changement qu'un fan de Formule 1. Quoi ? Hamilton a encore changé de coupe de cheveux ? Je vais l'éclater ! Pour conclure, je trouve aussi positif que Liberty continue d'étendre son univers en étant à la constante recherche de nouvelles destinations pour la Formule 1 dans des pays où l'intérêt du sport semble naissant afin de faciliter son éclosion. On pourrait leur reprocher d'avoir ce fétiche presque exaspérant de vouloir organiser un Grand Prix à Miami, mais c'est quelque chose que je suis prêt à pardonner si là on va dans l'intérêt de la compagnie et qu'on n'a pas un nouveau tilcodrome complètement à ch... Oh, mince ! Sous-titrage ST' 501